Hello tout le monde, on se retrouve sur Dragon Quest XI pour débloquer de nouvelles compétences pour Sylvando et Hendrick. Une fois au niveau 99, je me demandais bien pourquoi il leur restait autant de points de compétences par rapport aux autres. Et bien c'est tout simplement parce que leur hexagramme n'est pas encore au complet. Du coup, pour les obtenir, il faut déjà être dans le post-game. Il faudra par la suite se téléporter à Puerto Valor et on va se rendre dans le manoir de Don Rodrigo. A l'étage, ce dernier vous demandera de vaincre deux géants dorés qui se tairent dans les profondeurs du tertre du roi. Seulement, il faudra leur donner à tous les deux le coup fatal avec le combo l'exécuteur. Alors c'est parti, on se TP au tertre du roi qui se trouve au sud de la Côte d'Emeraude. Quant aux géants, ils se trouvent tout au fond du tertre dans la salle de l'hôtel. Avant de vous lancer dans ce combat, je vous recommande d'acheter deux baies toniques au casino d'Octogonia. Cela permettra à Hendrick d'obtenir en un instant l'état hypertonique. Il faut absolument mettre Hendrick et Sylvano dans votre équipe. Et on va commencer par les frapper jusqu'à ce que leur vie passe au range. Une fois que c'est fait, il faut que Hendrick puisse lancer son combo exécuteur. On va alors lui donner une baie tonique. Et on fait la même chose pour achever le deuxième géant. Maintenant qu'on a réussi le challenge, on a débloqué pour Sylvando les compétences de chevalerie. Et Hendrick pourra désormais apprendre les compétences de fraternité. Et en plus de ça, on apprendra un tout nouveau combo, la figure paternelle. Dorénavant, lorsqu'on combattra, on aura la possibilité d'appeler Don Rodrigo. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles astuces. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501